Le gouvernement et les représentants des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que d'associations du secteur privé, sont réunis ce matin pour signer un mémorandum d'accord sur la mesure d'affichage gourde en gourde des prix des biens et des services sur tous les territoires nationaux. L'objet de ce mémorandum se décline en cinq points. L'engagement des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que d'associations signataires de la présente, a demandé aux entreprises commerciales et industrielles fonctionnant dans le pays pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de libeller toutes leurs transactions en gourde. Ce, conformément au communiqué 04 du ministère du Commerce et de l'Industrie, en date du 31 août 2020. 2. L'engagement du gouvernement de continuer dans la voie d'une gestion rigoureuse des dépenses publiques en vue de limiter le financement monétaire du déficit budgétaire, qui est l'une des sources de l'instabilité du taux de change. 3. Un consensus sur la spécificité de certains secteurs, comme la réassurance et le tourisme, nécessitant des considérations particulières en ce qui concerne la monnaie de règlement de certaines transactions. 4. La mise en œuvre d'un mécanisme de discussion inclusif au plus haut niveau pour réformer le secteur, du moins le secteur vitaux de l'économie, afin de réduire le poids de la subvention de l'État dans ce secteur. 5. L'instauration entre le gouvernement et les chambres de commerce et les associations signataires du présent accord d'un dispositif de dialogue permanent touchant les grandes mesures d'accompagnement à prendre concernant chaque secteur concerné. Ce mémorandum est l'aboutissement d'un dialogue qui a démarré le 4 septembre. Il s'est poursuivi à travers les échanges continus dans le cadre du processus d'élaboration du contenu des différents points que je viens d'énumérer. L'esprit d'entente et de concorde, la volonté d'avancer ensemble dans l'intérêt de tous, nous a permis de parvenir à ce consensus. Dans la conjoncture actuelle, de telles attitudes constructives sont à promouvoir, voire renforcer. Notre pays a connu de nombreux bouleversements qui ont entraîné l'effondrement des institutions traditionnelles de la société. De nouvelles institutions font leur apparition, notamment l'état de droit, la démocratie, l'économie de marché. Et le propre de ces nouvelles institutions est de faire une large place à la liberté individuelle, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de contracter, ainsi de suite. La liberté ne veut pas dire l'absence de contraintes, l'absence de contrôles, l'absence de régulations et donc l'absence de pouvoir de coercition. La liberté signifie simplement toute intervention des pouvoirs publics pour faire valoir une contrainte, un contrôle, une régulation doit se faire au nom du bien supérieur de la nation. En ce qui concerne l'affichage des prix, l'imposition du dollar comme la monnaie de transaction est contre nos intérêts supérieurs. Lorsque le paiement est exigé en dollars ou, à défaut, un gourde à un taux excessif, chacun est enclin à acheter des dollars et à les garder chez lui. Ces dollars ne sont donc plus disponibles dans les banques pour les transactions internationales. Il ne s'agit en aucune façon d'entraver les libertés économiques, mais de faire valoir un intérêt collectif. Rendre les dollars disponibles pour les entrepreneurs qui ont besoin d'importés. Des particuliers qui font des achats en ligne à l'international, des pères et mères de familles qui ont des enfants à charge à l'étranger dans le cadre des études ou autres. Les mesures d'affichage en gourde constituent un outil qui nous permet d'agir à très court terme sur une variable simple. La monnaie des transactions sur le territoire national. L'objectif est de rendre disponible le dollar américain pour les transactions internationales où il n'y a pas d'autres alternatives. C'est une façon de baisser l'attention sur le marché de change de cette devise. Pour dynamiser la production nationale, un plan de relance de l'économie post-Covid est en cours de finalisation, avec une emphase sur des mécanismes d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, au nom des associations et chambres de commerce qui sont ici présentes, nous signons un mémorandum d'entente avec les représentants de l'État haïtien pour nous assurer que l'affichage en gourde, qui est une mesure que je qualifie de normale. Dans tout pays, les prix sont fixés dans la monnaie du pays. Nous avons eu, pendant des années, en Haïti, une double circulation de monnaie qui était devenue quelque chose d'apparemment normal, mais qui, de toute façon, devait être un jour corrigée. Depuis septembre 2018, un arrêté a fixé une décision du gouvernement d'alors de demander à tous les opérateurs économiques d'afficher en gourde. Une situation particulière dans le pays, l'instabilité que nous avons connue en 2018 et 2019, et suite à cette instabilité, la situation particulière sanitaire que nous avons connue en 2020 avec la COVID-19 a fait que cette mesure n'était pas encore appliquée par tous les opérateurs. Certains avaient déjà commencé à le faire, mais tout le monde ne le faisait pas. Le ministre du Commerce a pris un communiqué où il a donné 72 heures à tous les opérateurs pour appliquer la mesure d'affichage en gourde. Nous avons, à ce moment-là, commencé à discuter avec les autorités de l'État haïtien sur la façon de le faire sans provoquer des routures de stock, sans provoquer des problèmes pour les opérateurs et pour les consommateurs. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la signature de ce mémorandum. Comme je le disais tantôt, ce n'est que l'affichage en gourde qui nous concerne aujourd'hui. Cependant, il y a beaucoup d'autres mesures qui sont prévues dans ce mémorandum qui devraient permettre, si tout le monde fait ce qu'il a à faire, de stabiliser le taux de change, parce que dans une situation d'instabilité où nous avons eu, durant l'année 2019-2020, une augmentation du taux qui a avoisiné les 40 % et ensuite une correction qui avoisine les 60 % dans ces conditions d'instabilité, il est difficile pour les opérateurs de fonctionner et les consommateurs ne s'y retrouvent pas. L'État non plus ne s'y retrouve pas. Donc il faut arriver à stabiliser le taux de façon à ce que nous puissions, de façon prévisible, faire nos budgets, aussi bien l'État que les opérateurs privés, et faire des affaires dans des conditions qui soient acceptables pour nous et pour nos consommateurs. Donc nous, dans ce mémorandum, comme vous le verrez, parce qu'il va certainement être publié, il y a des décisions qui ont été prises par rapport au déficit, par rapport à la monétisation de ce déficit, et par rapport aux efforts de prévisibilité qui devraient être faits par nos autorités pour nous permettre, à nous, opérateurs, de fonctionner dans un environnement propice aux affaires. – Sous-titrage FR 2021